C'est la date de l'assassinage au Mioba en tant que leader de l'émancipation du Cameroun et de toute l'Afrique, on va dire, coloniale française. C'est-à-dire depuis au Sénégal pour l'Afrique de l'Ouest jusqu'au Congo, Brazzaville. Et c'est comme ça que tous les peuples, les leaders qui ont marqué l'histoire de leur libération, restent toujours, soit leur décès, soit leur libération, soit leur naissance, restent toujours mémorables pour les peuples. C'est-à-dire que toute l'Afrique australe, il faut Mandela. C'est-à-dire que tous les États-Unis, c'est George Washington qui a libéré les États-Unis du jour de la couronne anglaise. Mandela lui a libéré toute l'Afrique australe de l'apartheid. Et les Gandhi ont libéré toute l'Inde de l'emprise coloniale de la couronne. C'est pourquoi le BNNN n'est pas seulement une icône pour le Cameroun, mais le tour de l'Afrique, on va dire équatoriale, même occidentale, française. C'est à cette raison-là. C'est pourquoi nos pères fondateurs ont tant voulu la réunification avant l'indépendance. Il faut savoir qu'Endélé en particulier, c'est un médecin, le docteur Endélé, écrit tout au parti en 1949, le Cameroun National Federation, le KNF. Et la seule revendication du KNF en 1949, c'est la réunification du Cameroun. Et il tombe en discorde avec ses collègues, Foncha et Mouna. En 1951, ils estiment qu'il ne le dit pas assez fort. Ils se séparent fond du Cameroun, du United National Congress. Eux, ils veulent faire la violence. Ils veulent entrer en Brousse, le maquis, contre le colonisateur anglais pour la réunification. Il faut comprendre ça. Donc, eux, ils font l'inverse de ce que les séparatrices veulent faire. C'est très important. Et moi, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Qu'est-ce qui motivait tant ces gens pour faire de la réunification une obsession ? Parce qu'on pouvait aller à l'indépendance avec des petits pays. La preuve, la Guinée équatoriale est plus petite que tout, tout, tout. Les deux pouvaient être réunis au Cameroun, mais elle est prospère. Pourquoi nos parents voulaient tant la réunification ? C'est une question si fondamentale que j'ai trouvé la réponse après deux mois de réflexion. Et c'est pourquoi ça m'amène à une question. Eh bien, la raison fondamentale que j'ai trouvée, la seule qui est valable, ces quatre personnes étaient extrêmement ambitieuses pour le Cameroun. Leur idée fondamentale, c'est quoi ? C'est que le Cameroun réunifié sur les frontières allemandes, qui était un très vaste Cameroun. Il faut savoir que le Cameroun prenait la moitié de la République centrafricaine, il prenait tout le Congo, il prenait le Gabon. C'était un très vaste, 800 km2. Ils estimaient que s'ils rentrent à la frontière allemande, et qu'ils sont indépendants, ils vont réaliser le rêve allemand. C'était quoi le rêve allemand pour le Cameroun ? Eh bien, le rêve allemand pour le Cameroun, c'était que comme l'Allemand est la première puissance en Europe, le Cameroun devait être la première puissance en Afrique. Et c'est ce rêve-là que le docteur Emmanuel Ndélé, leur grand cerveau, parce que lui, il est la médecin à l'époque. Les autres sont instituteurs ou des choses comme ça. Au moins, il n'y a qu'un simple purifié. Eh bien, le rêve de leur chef de file, leur penseur, le docteur Emmanuel Ndélé, auquel les trois autres adhèrent, en arrière-pensée, ils veulent faire du Cameroun la première puissance de l'Afrique, le Cameroun indépendant, vite développé selon l'esprit allemand, et première puissance africaine. Ils étaient donc extrêmement ambitieux. et ils ont en face d'eux les colons anglais et français qui, eux, ne veulent pas, ils veulent continuer à exploiter. Surtout, ils redoutent que le Cameroun est devenu puissant en Afrique et amie de l'Allemagne puissante en Europe. L'Allemagne va les écraser, les avaler. Il faut que nos générations comprennent ça. C'est donc une affaire d'ambition collective, d'ambition nationale, cette affaire de réunification, juste après la Deuxième Guerre. Ce n'est pas une affaire de positionnement personnel que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous tournons vers tes ministres, point. Ce n'est pas une affaire de mangeoire. Aujourd'hui, nous tournons vers la mangeoire, point. « Non, nos parents voyaient une grande nation. » Voilà ma réponse à ça. Alors, je vous l'ai pas amené, mais je vous l'ai promis, c'est dans mon bureau. Il va dire qu'il vient le 17 décembre pour quatre questions. La réunification, la question de l'Union française, l'indépendance et... Et il y avait une autre question, là. Mais d'abord, la réunification. Il dit, la seule façon d'envisager la réunification sérieuse du Cameroun et son indépendance après, c'est de faire la réunification avant l'indépendance, comme ils avaient conclu le 22 ou Tatico. Parce que c'est le 22 ou Tatico que ça se ficelle. Ils disent, si l'on ne fait pas cette réunification comme ça, ce qui risque d'arriver, c'est que le Cameroun britannique, sous mandat britannique, va glisser dans ce qu'ils appelaient la fédération de la Nigéria. Ils appelaient Nigéria au féminin. Et le Cameroun oriental, sous mandat français, lui va glisser dans l'Union française. Et le pays va disparaître. Puisque le Cameroun oriental français sera un département de la France, comme la Martinique. Point ! Le Cameroun va disparaître. Et l'autre Cameroun, lui, va disparaître comme un État de la fédération nigérienne. Donc, le Cameroun va disparaître. La seule façon d'envisager un Cameroun, c'est de faire la réunification avant. Et donc, de bâtir la nation avant l'État. Ils disent qu'il y a une petite chance que l'on puisse faire la réunification après l'indépendance. Mais seulement, si on le fait, c'est écrit à la page 7 du discours, qu'à 26 pages, on le fera, ça se fera comme en Corée, auprès du sang. La seule chose qu'on ne fixe pas, c'est la durée, le volume du sang. Voilà ça qui se passe aujourd'hui. 2000 morts de chats. 500 000 déplacés. Ces quatre hommes ont prévu ça. En plus, ils n'étaient pas si bien ambitieux. Ils étaient aussi visionnaires. C'est pourquoi j'en appelle ici à tous les Camerouins. Nous devons célébrer ces quatre messieurs. Pas seulement le bain, mais seulement Tandemouna, Djongo Fontcha, et surtout, le docteur Emmanuel Ndélé. Le monsieur était tellement visionnaire. Et vous savez que ce qu'il fait, dix ans après, en 61, il se rebiffe. Il ne veut plus que le Cameroun rejoigne, le Cameroun occidental rejoigne le Cameroun oriental. Il veut maintenant que le Cameroun occidental rejoigne la Nigéria. Et quand vous réfléchissez, qu'est-ce qui s'est passé ? Puisqu'on a torpillé la réunification. On a donc donné l'indépendance. Et la fausse indépendance sous condition de l'accord de coopération qui nous lie. Il voit que le rêve allemand ne peut plus le faire. Mais quand il compare entre la France et l'Angleterre, il voit encore que le plus puissant c'est l'Angleterre. Il préfère amener nos compatriotes là où c'est puissant. Et que la France coloniale ne fait que la destruction. Et la preuve est là aujourd'hui. Regardez ce que sont devenus les colonies anglaises. Le Nigeria, il y a deux ans, était le pays le plus puissant. Devant même l'Afrique du Sud. Le Ghana est stable. Le Botswana, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Kenya. Regardez ce qu'ils sont devenus. Ndélé préférait ça à être dans la catastrophe que représente l'Afrique française. Et donc Ndélé était visionnaire, à mon avis. Moi, je suis en train de chercher ses anniversaires. sa naissance et sa clénais en 1912, sa mort et sa clénais en 1998. Je vous connais les anniversaires parce que je voudrais célébrer ce monsieur. Le docteur Ndélé est ambitieux pour le Cameroun. Le docteur Ndélé était visionnaire. Et vous, les francophones, vous devez le savoir que les anglophones sérieux ont été plus ambitieux. Ils ont été plus sérieux que nous, les francophones. nous sommes légers. Nous devons identifier les grands anglophones et les imiti. Nous devons écouter nos compatriotes anglophones. Parce qu'ils sont sérieux quand ils veulent être sérieux. Les colonisateurs ont une seule position, c'est l'exportation. Mais ils avaient un autre. Ils avaient honte de la puissance allemande. Vous savez que les Allemands les ont toujours battus. Que ce soit les Anglais, que ce soit les Français. Et vous et moi, nous n'étions pas là-bas. Là où la culture, le sérieux, plus à Mitterrand, Mitterrand disait deux, que l'Union européenne prendra forme, sera, le monde tremblera le jour où ils se montront ensemble. Parce qu'ils réussiraient en mettre ensemble la rigueur et l'ardeur allemande. D'un côté. De l'autre côté, le pragmatisme anglais et enfin la finesse française. Non, toute l'Europe repose sur la culture allemande. Et ça leur posait problème que l'Allemande venait encore les battre en Afrique. Vous et moi, n'étiez pas là-bas. Et donc, il y avait deux problèmes. Il y a le complexe de la supériorité allemande, historique. C'est une supériorité historique. Parce que même leur fondation, vous savez que toute l'Europe fut fondée au 8e siècle par Charlemagne, Charles le Grand. OK ? Même dans le germanisme, ils se montraient supérieurs. Ils avaient ce problème. Et ils avaient le problème qu'eux, ils veulent faire leurs affaires. Ils ne veulent pas notre libération. Alors que l'Allemagne n'avait pas tellement ce problème. Elle peut être puissante, elle n'a pas besoin de nous pour être puissante. Elle a sa puissance là-bas, mais elle veut aussi un ami puissant en Afrique. OK ? Et c'est ça que nos enfants doivent comprendre. Voilà comment la problématique s'est posée. La problématique ne s'est pas posée Biya Kamto, c'est petit, Biya Kamto. Aïdjou Biya ou bien Mnobé Biya, c'est petit. L'enjeu est un enjeu de puissance nationale. C'est de ça qu'il s'agissait. Maintenant, les deux autres colonisateurs, c'est-à-dire ceux qui arrivent après l'Allemagne, qui ont perdu les deux guerres, ils rendent le problème petit. Ils le transforment. Le problème, c'est du néocolonisme, il est lourd. La question du néocolonisme, elle est si lourde. Les camarades doivent s'élever pour comprendre. Elle est comme sur le plan individuel. Imaginez-vous votre frère qui devient un alcoolique chronique ou un tabagé chronique et que vous devez sortir de ça. Vous savez qu'il va se cacher pour boire si vous le interdisez ? Vous savez qu'il peut voler pour fumer ? Il devient ce qu'on appelle l'addiction. Le néocolonisme est un fléau comme ça. La plupart de nos compatriotes qui sont entrés dans le système néocolonial, ils sont entrés de bonne foi en prétendant espérer le changer de l'intérieur. Après, ils se retrouvent embrigadés. Ils gueulent même comme des loups. C'est pourquoi vous voyez qu'à chaque fois qu'un homme affronte, je le bousille devant les écrans de télé. Ils ne peuvent pas tenir devant un homme sérieux. Mais je pense qu'on ne doit pas les bouser et tout. On doit comprendre. L'autre jour, j'étais à une mission avec un monsieur comme un gole qui s'est très bien comporté. On s'est entendu sur les principes. Et il méritait vraiment le respect de l'ancien ministre. En politique, on a discuté très fraternellement. Vous voyez ? Mais les autres, c'est des sortes de loups, des sortes de bêtes, des sortes de sataniques. Mais nous devons aussi savoir nous élever, comprendre qu'ils ont honte. Ils sont pris dans un système faux et archi-faux. Il faut les aider à sortir de là en tenant compte que c'est la justice. Ce n'est pas facile, mais nous devons avoir cela en arrière-pensée. Prendre la main de ceux qui peuvent l'attendre, sans pousser jusqu'au bout, sans les accuser comme s'ils avaient été volontairement des diables. Ils ne sont pas volontairement des diables. Ils sont pris dans l'engrenage du diabolisme. mais je ne pense pas à l'origine que c'était des compatriotes diaboliques. Ils font des choses terribles, ils font des choses personnelles. Vous savez ce qu'ils m'avaient fait, qu'ils m'ont fait. Mais la plupart d'entre eux sont dans un regret énorme d'avoir fait ça. M. Maurice Sousson ne peut pas vous dire qui peut recommencer ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'on n'a jamais vu sur Terre. Mais il espérait que le système est comme ça. En fait, il ne comprend même pas où ils sont. Voilà. Alors, c'est un héritage énorme. Dans tout ce qui s'est passé de 1945 jusqu'à son mort en 1958, l'histoire est riche. On peut écrire des heures et des heures. C'est très intéressant, par exemple, de comprendre comment est-ce que la France, on peut écrire toute une intrigue, comment est-ce que la puissance colonisatrice qui ne veut pas l'indépendance du tout. En 1956, elle m'a dit, propose la loi cadre de l'autonomie interne, qui est une demi-indépendance claire. C'est-à-dire que vous allez, on va faire un gouvernement où désormais il y a des Camerounais, parce qu'avant, il n'y en a pas du tout. On va faire un gouvernement où il y a la moitié c'est les Camerounais. L'éducation nationale, les affaires sociales, la santé, seront des ministres camerounais. C'est l'autonomie interne. Mais l'armée et la défense nationale seront des colons. On appelle ça l'autonomie interne. La loi cadre, écrite par M. Gaston Lefer. Donc, deux, on refuse l'indépendance totale en 1952. En 1956, on va nous donner la demi-indépendance. En 1956. OK ? Il faut un simulac électroal. Et puis, de là, en 1956. En 1957, en 1958, ils veulent mieux. Ils veulent nous donner maintenant l'indépendance conditionnelle. Qui n'est pas l'indépendance totale. C'est différent. L'indépendance conditionnelle veut dire que c'est la même chose que l'autonomie interne, sauf que c'est officieux. C'est-à-dire, votre ministre, il faut bien me suivre, votre ministre des Affaires étrangères, votre ministre de l'étranger, sera aussi un Camerouin, mais simplement sur les ordres de la France. C'est différent qu'il sera français. Il sera un Camerouin, mais sous les ordres de la France. Il ne fera rien sans le mandat à la France. Vous voyez ? C'est ça, c'est ça, l'indépendance conditionnelle qui est différente de l'indépendance vraie où c'est un Camerouin et il fait la volonté de Camerouiner. Vous voyez ? Donc, regarde, ça fait quand même, le Cameroun a une histoire qui, en termes d'État, passe du protectorat allemand au mandat français et anglais, puis à l'autonomie interne, puis de l'autonomie interne à l'indépendance conditionnelle. Nous n'avons pas jusque-là signé l'indépendance totale parce qu'il nous reste à annuler les accords de coopération. La rumeur dit là-dehors que le président vient à renouveler parce que les 50 ans viennent d'être atteints. On a signé en 59 pour 50 ans et ça devait finir là. Il est question de renouveler. La rumeur dit qu'il n'a pas renouvelé. Et tout le monde qui va être présent doit nous dire que celui-là va renouveler. C'est un enjeu important parce que ça veut dire que c'est l'autre qui fixe, c'est la France qui fixe, le colonel qui doit fixer le prix de notre cacao à l'international et nous payer l'autre prix après avoir enlevé ses bénéfices. Ça veut dire que c'est celui qui fixe nos clients pour le pétrole et le prix. Ça veut dire que pour nous vendre les Toyota, on ne l'achète pas au Japon, c'est la France qui l'achète au Japon. Et nous l'achète en France. Ça veut dire que c'est les accords de coopération vulgaires. Est-ce que, c'est-à-dire que c'est des accords de dépendance d'esclavage, d'exploitation. Tout le monde qui va être président là, aussi, Cabral, Camtou, via lui-même, ils doivent chacun nous dire qu'est-ce qu'il va faire de ça. C'est important. C'est fondamental. Parce qu'on ne peut pas construire un pays si tous les bénéfices sont dans un autre pays. Le français, il faut. Vous comprenez ? Et donc, l'héritage qu'on nous laisse, c'est toute cette histoire-là que nos enfants doivent comprendre. Et nous devons pouvoir choisir nous-mêmes, à la fin, nos leaders. C'est important. La conscience politique. L'histoire du Cameroun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada